Salut ! Le 8 novembre dernier, à Lyon, il y a un jeune garçon de 22 ans qui s'appelle Anas, qui s'est aspergé d'essence et qui a brûlé devant un bâtiment universitaire. On va essayer de comprendre ensemble comment il en est arrivé là. Alors d'après ses proches, Anas, il n'était pas du tout dépressif, il n'avait jamais rien tenté de suicidaire. C'était même plutôt un mec souriant et joyeux. C'est un étudiant plutôt engagé qui suivait jusqu'à vendredi dernier une troisième année en licence en Sciences Po à Lyon 2. Et il avait beaucoup de mal à finir ses fins de mois. Alors juste avant son acte, il a déclaré sur un post Facebook vouloir commettre l'irréparable. Et il a écrit « Je n'avais pas de bourse. Et même quand j'en avais, 450 euros par mois, est-ce suffisant pour vivre ? » Ses amis disent de lui qu'il vivait dans une très grande précarité. Il avait perdu son logement et sa bourse à cause de son redoublement. Résultat, il vivait chez sa copine depuis le mois de juillet. Et malgré la situation difficile qu'il vivait, ça ne l'a pas empêché de s'engager pour les autres. Très actif dans la vie étudiante, il militait contre les coûts des inscriptions trop élevés, notamment pour les étudiants étrangers. Son geste était donc clairement politique. Il a voulu être un lanceur d'alerte. D'ailleurs, dans le texte qu'il a écrit juste avant de commettre l'irréparable, il accuse Macron, Hollande, Sarkozy et l'Union européenne de l'avoir tué en créant des incertitudes sur l'avenir de tous et toutes. Et visiblement, il n'est vraiment pas le seul à s'inquiéter de la situation financière des étudiants puisque son geste a foutu les beuls. Il y a plein d'étudiants qui ont manifesté à travers la France en soutien à Anas. Le syndicat solidaire étudiant explique que ce geste, ça traduit en fait une réalité qui est vraie pour plein d'étudiants. D'ailleurs, d'après le syndicat, il y en a plein qui galèrent financièrement. Les moyens déployés pour les étudiants sont dérisoires par rapport aux besoins et au coût de la vie. Ça va du montant de la bourse, au prix des logements, au prix de la bouffe. Et tu vois, parfois on vit à côté de personnes qui sont dans la pauvreté, sans même qu'on s'en rende compte. Ils sont là à côté de toi en classe, ils rigolent avec toi, mais en fait, ils galèrent en silence. Alors ce geste qu'il a fait, ça doit nous faire penser à tous les Anas de France, de Belgique et du monde entier. Et toi, si t'es étudiant, comment tu t'en sors financièrement ? Est-ce que t'as besoin d'un job pour payer ton appart ou pour payer ta bouffe ? Dis-moi quoi en commentaire ? Allez, je t'embrasse et on se retrouve demain ou pas. Si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi, c'est l'easy, je t'ai fait une petite playlist.